Bienvenue dans le podcast Transforme tes pépins en pépites. Je suis Muriel, coach en bien-être et art-thérapeute. Je te propose ici de retrouver dans chaque épisode des partages, des conseils, des outils pour te sentir mieux dans ta vie, pour transformer tout ce qui te pèse, pour transformer le négatif en positif. Ici, on passe à l'action pour que ça change et on passe à l'action pour une vie meilleure. Coucou à toi, on est parti pour un nouvel épisode de 21 jours pour mieux vivre ton hypersensibilité et aujourd'hui, on va parler des hypersensibles au travail. Est-ce que tu travailles en équipe avec des collègues ou tu as autour de toi, dans ta vie pro, des personnes hypersensibles et que peut-être tu les vois très différents de toi, peut-être que tu n'arrives pas toujours à les comprendre ? Eh bien déjà, je t'invite à réécouter les podcasts du début de la semaine si ce n'est pas encore fait ou je te donne des clés pour mieux les comprendre. Et ici, je vais te donner d'autres idées qui vont t'aider à améliorer tes relations pro avec ton collègue hypersensible ou avec ton employé ou tes employés hypersensibles si toi-même tu es gérant ou un chef d'équipe par exemple. Eh bien comme un hypersensible peut être sensible justement à la pression, au stress, etc. L'idée ici, c'est de l'aider un maximum à réduire le stress. Eh bien pour ça, vous pouvez mieux organiser votre temps de manière efficace en faisant des listes de tâches, en allégeant la charge de travail par exemple ou encore en utilisant des calendriers pour mieux planifier et mieux s'organiser. Vous pouvez aussi laisser plus de flexibilité dans l'organisation des tâches et ainsi laisser un espace pour que la personne hypersensible fasse des pauses et du temps pour se ressourcer, se détendre et toi-même si tu en ressens le besoin, évidemment tu peux le faire avec elle. Ensuite, au niveau de l'environnement, de l'endroit où elle travaille, eh bien vous pouvez créer un environnement confortable, un aménagement adapté aux hypersensibles. En prenant en compte l'éclairage, on peut réduire s'il y a de fortes lumières. On va prendre aussi en compte la gestion du bruit. A vous de voir comment vous pouvez créer un environnement plus sain et où la personne hypersensible se sentira plus au calme et arrivera beaucoup mieux à se concentrer pour travailler. Et puis tu peux réécouter aussi la première semaine sur l'hypersensibilité où l'on parle des qualités des hypersensibles parce qu'ici dans le cadre du travail, eh bien tu peux solliciter les qualités des personnes hypersensibles pour créer des projets, les améliorer. N'oublie pas que les hypersensibles ont beaucoup d'idées, sont très créatifs, ils ont un sens de l'esthétisme et de la beauté profonde et ils ont également beaucoup d'intuition et toutes ces qualités peuvent être utilisées de manière efficace et productive au travail. Comme d'habitude, tu sais que j'aime terminer les épisodes avec une citation et aujourd'hui j'ai choisi celle de Suzanne Young qui dit « L'entente au travail, c'est comme une mélodie harmonieuse ». Chaque membre de l'équipe joue une note importante pour créer une symphonie de réussite. Je te dis à demain pour le prochain épisode et là on va parler de l'hypersensibilité dans les couples. Alors à demain et belle journée à toi. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501